Hello tout le monde c'est Walgo aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Crimson Cleaner c'est développé par President Studios c'est un jeu vraiment génial donc si jamais tu as déjà joué ou que tu aimes cette vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne merci donc dans Crimson Cleaner on incarne Kowalski une personne qui est sans histoire à la base qui est concierge dans un lycée et qui se bat pour préserver sa fille qui est à l'hôpital donc en payant les soins mais ça devient difficile pour lui de joindre les deux bouts donc une rencontre va faire qu'il va se retrouver dans la mafia et dans les crimes organisés avec ce Beijing qui est le commanditaire de pratiquement tous les crimes et il va devoir les nettoyer donc on va se retrouver sur des scènes de meurtre en veux tu en voilà avec beaucoup de barbarie et d'atrocité mais nous c'est pour récupérer de l'argent pour payer les frais de l'hôpital parce que finalement on est menacé l'hôpital menace de ne plus faire les soins car on est en retard de paiement donc notre but va être de faire ce qu'il faut pour gagner de l'argent mais vous jusqu'à où jusqu'où iriez vous pour sauver quelqu'un à qui vous tenez dans l'inégalité c'est dur en tout cas voilà on va profiter de cette petite cinématique et je rappelle cette vidéo et ce jeu à ce passage était lors de la démo du steam fest de il ya quelques mois déjà on va pas mal nettoyer de choses une famille dessinée on voit rien mais on imagine de toute façon après on aura les images de comment ont été positionnés les corps dans quel état ils ont fini on est allé faire non on avait fait des courses on est chez nous dans la cuisine et on va devoir nettoyer big jean me rappelle nous voilà donc on est dans notre maison donc on voyage entre les scènes de crime et notre maison je vous fais visiter un petit peu là c'est la chambre de sa fille donc vous voyez c'est un peu lit d'hôpital enfin c'est même pas un peu c'est totalement ça elle n'est pas là comme je vous disais en préambule elle est tout le temps à l'hôpital elle est atteinte d'une maladie là c'est notre chambre et maintenant on va accepter la mission qui est dans le sous sol notre ordinateur ne demandez pas pourquoi celui d'abord c'est comme ça donc la valeur novak c'est celui là qui nous a un peu mis dans cette pagaille et là il ya les services de nettoyer je suis pas que c'était la quête donc j'espère vous n'avez pas marre de moi monsieur kovalski parce que vous savez quoi trichat et moi emménageons ensemble dans un appartement près de chez vous peut-être que maintenant il sera plus facile de se rencontrer de se revoir et de discuter vous devriez venir nous rendre visite pour le moment nous louons seulement mais tu vois big jim semble m'apprécier me paie très bien peut-être qu'un jour trichat et moi pour acheter une maison par nous mêmes ce sera incroyable nous avons déjà commencé à utiliser de l'argent tu peux pas croire que tout se passe si bien moi je créerai pas victor trop vite parce que tu quand même avec un criminel un tueur en série produit directement à king's crossing street 6 quartier de crampton efface images de la vidéo surveillance tu auras besoin des 5 5 mortuaires n'oublie pas que cet enfoiré mort et dans le sous sol l'encent que ce soit propre et ne fera pas tout rappelle moi rappelle toi tu nous dois c'est un peu plus clair monsieur big jim et là c'est parti c'est parti hop là donc le jeu est vraiment génial pourquoi parce que si vous avez déjà joué à power watch simulator vous serez pas perdu c'est du nettoyage pur et dur mais ce qui le différencie et ce qui je trouve pour moi est mieux qu'un power watch sans les migrer ce dernier jeu c'est que vous avez un scénario du doublage une superbe ambiance débrouillage en tour moelle à de la musique fin les niveaux sont aussi différents bien qu'en soit vous n'avez que du nettoyage à faire ça peut être répétitif mais chaque mission est quand même différente ce jeu est juste une tuerie sans mauvais jeu de mots donc vous allez devoir vous pouvez voler aussi des choses dans les maisons que vous avez nettoyé pour vous faire un peu plus de bénéfices afin de sauver votre fic forcément ce que vous faites ce n'est pas de gaieté de coeur et c'est juste temporaire enfin et bien sûr monsieur big jim l'entend de cette oreille ça c'était le passage qui avait dans la démo vous découvrez le jeu c'était la démo ça va être une boucherie à tout nettoyer ça va être horrible on aura un endroit ici à débloquer là on peut déjà vider il veut bien peut-être ah non il nous manque quelque chose peut-être donc ça leur effet là on n'a rien voilà ça va être pour vider la piscine donc il doit y avoir un mort qui est dedans là qui gisent gisent dans le dans la piscine donc là on va nettoyer donc à votre disposition messieurs dames vous avez tout un tas d'outils d'objets pour mener à bien votre mission la première chose c'est le balai vous aurez deux balais à votre disposition pour faire le moins de chemin possible vous aurez une super éponge que j'ai amélioré la poubelle pour vider les détritus le détoyeur pression pour des tâches plus grandes les seaux le détergent on a quatre types de détergent les lumières ou alors la lampe ultraviolet pour les tâches et on a différents outils à notre disposition on a également la lampe torche donc on va commencer mais avant je vous montre également le l'arbre de compétence de pour améliorer le nettoyage nettoyeur pression les outils l'eau et le sens général pour tout ce qui est le sens du nettoyeur qui va nous permettre de déceler les tâches de sang pour savoir si on en a oublié ou pas donc là vous savez à peu près tout sur le jeu donc on va un petit peu avancer dans cette mission on va nettoyer pendant un bon petit quart d'heure pour vous montrer tout ce qu'il y a à savoir parce que les mots c'est bien mais les images c'est encore mieux je le rappelle si jamais tu aimes cette vidéo n'hésite pas à liker partager t'abonner bref tu seras un tueur enfin bon pêcheux de mots là on vide les sacs on les met là pour le moment c'est pas grave on les rentrera dans la voiture après voilà donc là on a tout nettoyé déjà ici au niveau des tétitudes là il ya toute une salle de balle donc il a dû se faire plaisir on pourrait pour la c'est fermé donc on va nettoyer ici pour le moment quand même une super une serpillière auto nettoyant donc là je vais améliorer à fond j'ai c'est génial c'est un gain de temps bien que ça soit quand même utile d'avoir quand même le sceau pour ce qu'il y ait des détergents même là ça part plutôt bien on en a deux hop à part facilement j'avais tellement accroché lors de la démo que ce jeu là je le voulais absolument grâce à gamo c'est par ce biais là que j'ai pu avoir la clé donc le gamol est un site de streamer pour les simers où il ya des tests et je pense que ce jeu est adapté pour un string vous pouvez discuter tranquillement avec vos viewers et puis voilà faire un jeu qui est quand même plutôt cool donc pas dire qu'il est extrêmement cool voilà donc là c'est bon on a nettoyé ici il ya une fête c'était la fête c'était la fête là le sang il a pratiquement plus à part dans la piscine voilà on peut nettoyer les traces de pain buteur à savoir qu'il ya aussi nos pas qui peuvent être reproduits quand on marche dans le sang mais comme j'ai débloqué dans l'arbre de compétences quelque chose qui me permet de ne plus faire de traces quand je marche dedans bah c'est cool ça évite de se faire du boulot en plus là nous avons un corps qui vit est suspendu et ça ça va être marrant si jamais on y va on va pas pouvoir le rattraper et ça va lui donner du boulot en plus parce que le corps va tomber ici maintenant il faut récupérer récupérer si on peut la nettoyante up car en fait ça sert plus à rien d'avoir en gros un deuxième deuxième serpillière auto nettoyante vu que une suffit complet complètement puisqu'on a juste appuyer sur un bouton et ça la nettoie on a la super éponge pour nettoyer hop et là on va le remettre en place mais il nous faut la clé la clé où peut-elle être à barri on n'a pas fait ici là vous avez aussi des pizzas à gogo il me manque la clé je sais plus où c'était déjà voilà on peut voler des billets on peut voler des objets de valeur ce qui nous permet d'avoir de faire les d'arrondir les fins de mois et surtout d'avoir plus de bénéfices lors d'une mission on va jouer au basket on va y arriver ou là d'un peu trop fort ou là mais c'est un terrain un peu trop fort je vais bientôt y arriver voilà oui ouais j'ai marqué un point un panier génial ça c'est les petites animations qu'on peut faire si on trouve et si ça s'y prête voilà ça s'y prêtait c'est plutôt cool à trouver un truc là on a trouvé de l'argent c'est tout on a une petite lampe torche donc autant s'en servir oui on va avoir donc la piscine à nettoyer il me semblait qu'il y avait quelque chose à récupérer là dans le coin je n'ai plus ah voilà et là qu'il fallait appuyer et là ça va se vider et là on va pouvoir récupérer la clé de la maison et là le corps je vais oublier d'appuyer sur un petit bouton on va déjà ramener le corps que ça joue je vais vous montrer comment ça se passe donc on a la route parce que la voiture est super loin vous pouvez pas se garer plus près est ce qui est dommage c'était le seul bémol que je dirais sur le jeu il ya la tête de défaut mais c'est celui là qui pour moi est le plus important c'est que j'aurais aimé qu'il y ait en gros un timer pour qu'on vraiment compte grouille avant que les flics n'arrive avant que les flics n'arrive malheureusement ce n'est pas le cas peut-être que si on met un mode plus difficile ça je sais plus s'il y en a un peut-être qu'il ya cette notion de temps où on doit se brouiller quoi qu'il en soit allez on nettoie on balaye on y a ce tic allez y est un stick tranquillement voilà alors en fait il faut dès que j'ai tout fait les deux on peut nettoyer ok parce qu'on va gagner un temps fou de fait de plus pouvoir utiliser de saut on va vraiment gagner du temps allez voilà ça veut pas le faire bon pourquoi ça veut pas le faire c'est quoi on va utiliser le saut parce que des fois ça galère peut-être qu'il faut le laver à un moment donné avec le saut donc voilà je vous mets l'exemple on va mettre un détergent qui va permettre de ralentir le taux au on va mettre des outils salistes on va pouvoir plus nettoyer et peut-être qu'il faut quand même des fois nettoyer avec ça et oui à un moment donné c'est un peu trop sale on peut nettoyer rapidement et s'en servir plus longtemps mais à un moment donné il faut quand même utiliser le cher sto oui on nettoyer beaucoup plus grâce au détergent que j'ai mis on passe à l'autre donc on travaille pour la mafia ou du moins pour un tueur en série qui ne rigole pas il nous tient un peu par les coronets je sais pas comment on va faire pour se s'en débarrasser de la manière la plus calme et inoffensive parce que nous on veut juste récupérer assez d'argent pour guérir notre fille c'est ça notre but on le fait pas de gaieté de coeur on n'a pas trop le choix même si vous allez me dire on a toujours le choix dans la vie certes mais je pense que vu sa situation il est tombé au mauvais moment au mauvais endroit avec il a rencontré les mauvaises personnes et maintenant il est un petit peu tenu comme je dis par les coronets oui il se fait beaucoup de thunes certes mais à quel prix on va enlever ça on peut pas si hop là maintenant on va vite fait visiter un petit peu voir ce qui s'est passé la clé de l'atelier donc là on va là là c'est pour la sécurité là ah il a voulu faire du chantage le garçon de piscine et nous avons quoi d'autre à nous mettre cela dans ici il n'y a pas grand chose s'il ya quelques billets on les accepte volontiers et maintenant on va aller voir le chantier qui a été fait alors certes cette vidéo a été fait pour une démo mais ont-ils changé les choses pas l'impression le corps est toujours là regardez le chantier la pauvre elle est un dommage collatéral voilà on va visiter un peu à partout donc là la chambre elle a pas pris cher il n'y a personne qui s'est fait tuer on verra plus tard il ya plein de choses à voler par contre nous avons ici voilà il n'y a pas de d'accès on va mettre notre petit clan de torches c'est une très belle maison c'était des riches pour l'avouer il faut l'admettre regardez moi tout ce qu'on va voler là ça va être beau on va se faire des paquets de fric a eu le geek le geek s'est fait buter comme dans un jeu vidéo voilà vous êtes mort dans les deux sens du terme voilà donc là c'est la chambre du geek et là nous avons la moelle on peut détruire les choses on peut pas passer à mais attendez j'ai une hache plus simple voilà pourquoi s'embêter alors que j'ai une hache voilà là et là vous allez voir ce que vous disiez tout à l'heure et voilà encore du boulot et le et le clou du spectacle on va les voir donc la salle de bain est toujours propre dans tous les jeux pratiquement la salle de bain on y touche jamais comme si c'était quelque chose de sacré dans ce jeu et maintenant qu'on a fait ça on va faire donc le clou du spectacle celui qui a causé tout ça qui a été donc visé par l'adultère le sous-sol l'homme qui a été totalement maltraité torturé regardez et puis avoir une perceuse on avait aussi donc les forêts qu'il a dû planter un peu partout voilà dans les mains un couteau ah non pas drôle et voilà on a eu un autre un marteau bref le c'était le coup du spectacle donc lui j'ai pas ce qu'il a fait il a pensé avec ça avec sa dégoumette et ben ça a causé la mort de toute sa famille donc on a dit cinq corps mais j'en ai vu que 1 ah oui il ya celui à cala ça ça avec le garçon de piscine en fait qu'on a ramené donc ça fait deux le mec 3 et les gamins et voilà vous voyez quand même beaucoup 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 de chantier entre remettre les meubles les remettre à leur place tout nettoyer enlever les corps des détritus ça fait beaucoup beaucoup de boulot est ce que c'est pour ça que je préfère ce jeu là car il ya un vrai but et il ya une intrigue et mise en scène tout ce que je vous ai dit en début voilà et puis la musique qui nous accompagne un peu musique classique ça fait un peu un contraste avec la scène de mort voilà j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu moi pour moi si je devais mettre une note à ce jeu c'est vraiment un gros coup de coeur je dirais si je devais mettre une note même si je fais plus trop ça mais c'était un genre de test découverte plus plus gameplay etc vous en conviendrez mais on a quand même fait un point sur pratiquement tous les éléments que peuvent constituer un test je dirais quand même pour ce jeu je vais très facilement 16 17 sur 20 je disais le bémol c'était le timer qu'il n'y a pas à voir dans les difficultés supérieures s'il y en a mais pour ce qui est du reste c'est vraiment divin j'espère qu'il ya beaucoup de missions mais sinon en tout cas sont vraiment bien fait tout ça pour sauver sa fille donc il est prêt à limite zigouiller sa fille non c'est pas ça je disais il est plutôt il est prêt à tout même à sacrifier sa vie littéralement en faisant dans l'illégalité même si lui il a pas tué les gens mais il participe quand même en acceptant de ça mais il est prêt à tout pour sa fille et vous voyez vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé je vous dis à très bientôt ciao ciao prenez soin de vous